Salut les gens, j'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez pu remarquer, retour au Bercail, donc puisque j'ai décidé d'aller me confiner chez mes parents, voilà. Rien de mieux que d'être confinée à la campagne, là où il y a de l'espace, du jardin, plutôt que d'être confinée dans son petit appartement de 50m². Et donc on sait bien qu'en ces temps de confinement, il est important de pouvoir trouver des occupations. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur toutes les séries du moment que je regarde, que j'ai bien aimé, etc. Donc la première série dont je voulais vous parler, c'est la série La Casa de Papel, donc vous avez sûrement dû en entendre parler. Pour moi, cette série, elle est juste énorme, c'est une de mes séries préférées. Donc pour l'instant, il y a trois saisons et il y a la quatrième qui va sortir là le 4 avril, donc très 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 prochainement. Donc en gros, La Casa de Papel, c'est un professeur, el profesor, qui est le cerveau de toute une manigance, on va dire. Donc le professeur, en fait, il a pour projet de braquer la maison de la monnaie et du timbre de l'Espagne. Et pour ça, il a réuni les plus grands braqueurs, voleurs, etc. du pays pour justement organiser ce braquage. En fait, on va voir tout le déroulement du braquage, tout le déroulement à peu près de comment ils ont été formés, toute la théorie qu'ils ont eue pour mettre en place le braquage. Et d'un autre côté, vous avez aussi la police qui est en constante négociation avec les braqueurs et aussi avec le professeur. Et du coup, il y a des choses qui vont se créer entre le professeur et la police, entre les otages et les braqueurs. Donc ça, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe dans la saison 1. Ensuite, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans les autres saisons parce que si vous n'avez pas vu la saison 1, vous allez vous faire spoil. Il y a énormément de suspense. Après, il y a une chose aussi que je kiffe dans cette série, c'est qu'en fait, à chaque fois, à chaque fois, ça va toujours plus loin, plus loin, plus loin. C'est super bien pensé. Vraiment, c'est une série de malades. Donc du coup, voilà, c'est de l'action. Il y a un petit peu d'amour aussi dedans, un petit peu d'humour aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une série top. Moi, j'ai trop trop kiffé. Ma deuxième série du moment, c'est la série Élite ou Élité. Je crois qu'en espagnol, on dit Élité. Bon, vous avez remarqué, pour l'instant, c'est deux séries espagnoles. Vraiment, les Espagnols, en ce moment, ils sont vraiment au top du top des séries, quoi. Donc du coup, la série Élite, en gros, c'est un groupe de lycéens, en quelque sorte. Et en fait, eux, la police, etc., ils vont essayer de résoudre le meurtre de Marina. Donc, puisque Marina, c'est celle qui a été tuée, mais personne ne sait comment. Pendant toute la série, ça va être ça. Ils vont essayer de résoudre qui a tué Marina. En même temps, il y a plein d'histoires d'amour, de sexe, de drogue, enfin bref, voilà. Il y a beaucoup de sexe, quoi. Surtout, beaucoup de scènes gays aussi. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Franchement, je n'ai aucun problème avec ça. Vraiment, les scènes de sexe, ça peut choquer certaines personnes. Donc voilà, je sais vous le dire. Dans cette série, je trouve qu'il y a une chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres séries. C'est que c'est vraiment une série réelle. L'homophobie, le racisme, ou encore, voilà, les religions, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont représentées dans la série. On a vraiment l'impression d'être dans une vie réelle. Donc, pour l'instant, il y a trois saisons. Donc, la troisième saison, elle vient juste de sortir. Donc, je viens de la regarder. Elle est juste énorme. Apparemment, il devrait y avoir une saison 4. Donc, on change totalement de thème. Donc, la série Sex Education. Donc là, on est vraiment plus dans de la comédie, de l'humour, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas trop mon genre de série. Je n'accroche pas autant qu'avec Elite ou Casa de Papel. Là, pour le coup, dans Sex Education, tu as beaucoup moins de suspense. Mais je trouve que c'est quand même rigolo. Et c'est quand même une série qui me plaît. Donc, en fait, Sex Education, pour vous expliquer, c'est un jeune garçon qui est au lycée. Et sa mère est sexologue. En fait, le jeune en question, qui est pour le coup, lui, il est puceau, etc. Le gars. Il décide de se lancer dans le même métier que sa mère, mais au lycée. Donc, en fait, il organise des rendez-vous avec les lycéens. Il prend des rendez-vous avec les lycéens pour que les lycéens se confient à lui sur leurs problèmes sexuels, etc. Donc, en fait, il devient sexologue dans son lycée. Et du coup, en fait, on va suivre vraiment toutes ces histoires. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté humour. Parce que voilà, il y a ce côté-là de ce jeune-là qui écoute les histoires des autres. Alors que lui, il n'a jamais fait ça de sa vie, quoi. Et à côté de ça, il y a aussi des histoires d'amour. Donc voilà, je trouve que c'est une série qui est plutôt rigolote. Quand on a envie de se détendre, de rigoler, de penser à rien. Franchement, Sex Education, c'est une bonne série. Donc là, pour l'instant, il y a deux saisons. Donc, c'est la deuxième saison qui vient de sortir. Et donc, ça se termine un peu sur un suspense, la deuxième saison-là. Donc du coup, logiquement, je pense qu'il devrait y avoir une troisième saison. Ensuite, une série que je regarde depuis assez longtemps maintenant. Mais qui a énormément d'épisodes et de saisons. C'est la série The Walking Dead. La première saison a dû sortir au moins il y a 8-9 ans. Puisque je pense que c'est à peu près une saison par an. Et que là, pour l'instant, il y a 10 saisons. Donc, en fait, The Walking Dead, si vous voulez, c'est tout simplement le monde qui est infecté par un virus. Ça peut rappeler un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, on se croirait un peu à la Walking Dead. Donc non, en fait, le Walking Dead, ils sont infectés par un virus qui est, en fait, les gens qui se transforment en zombies. Et donc, un zombie qui mort, il transforme l'autre en zombies. Voilà. Donc du coup, dans cette série, on va suivre au départ un personnage. Plus c'est proche, en quelque sorte. Plus après, voilà, il y a forcément, en 10 saisons, vous vous doutez bien qu'il y a de nouvelles rencontres, de nouveaux personnages, etc. C'est une série, voilà, qui est principalement basée sur de l'action et de l'horreur, en quelque sorte. Il y a des trucs vraiment crados. Moi, il y a des saisons où vraiment, je ne pouvais pas regarder. Ça me donnait envie de bader. Il y avait vraiment des choses glock dans cette série à certaines saisons. C'est bien parce qu'on suit les personnages petit à petit, même si au fil de la série, on en perd, on en regagne, etc. Je trouve que c'est une série quand même super intéressante qui fait quand même réfléchir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on est quand même loin d'en arriver là, les gars. Et heureusement, Dieu merci, vraiment, le jour où on arrive là, c'est vraiment grave. Mais franchement, c'est une série vraiment top. Moi, je kiffe la regarder. Il y a la saison 10 qui est sortie. Jusqu'à la saison 9, vous l'avez sur Netflix. Sauf que la saison 10, elle est sur OCS. Mais quoi qu'il arrive, je pense que la saison 10 va du coup, logiquement, par la suite, arriver sur Netflix. Puisque là, sur Netflix, vous avez jusqu'à la saison 9. Voilà, mais globalement, il y a 10 saisons. Et je pense que, honnêtement, alors j'ai pas encore fini de voir la saison 10. Mais je pense que, honnêtement, ils vont s'en arrêter là. Parce que là, ça fait vraiment long. Ouais, depuis la saison 8, en gros, je trouve que ça commence à s'essouffler un peu. Et je trouve que ça commence à être... Voilà, on est un peu toujours sur la même chose. Attention, elle est quand même toujours bien. Et j'ai quand même toujours envie de la terminer. Ça, c'est clair et net. Ensuite, il y a également la série Riverdale. Donc, il y a actuellement 4 saisons de Riverdale. Alors, en gros, Riverdale, pour vous expliquer, ça fait bien 3-4 ans qu'elle a commencé cette série. Elle est sur Netflix. Et en fait, si vous voulez, c'est la seule série où c'est un petit peu chiant. Donc, Netflix, au lieu de diffuser la saison en entier, il diffuse un épisode toutes les 2-3 semaines, quoi. Quand la saison sort. Donc, c'est un peu chiant. Parce que, honnêtement, moi, en 2 semaines, il a eu le temps de s'en passer des choses dans ma tête. J'ai eu le temps de regarder plein d'autres séries. Et honnêtement, des fois, je préfère enchaîner mes séries et les saigner plutôt que d'attendre. Sauf que, d'un côté, je me dis que ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que du coup, ben, t'en as toujours. Voilà, ça me force un petit peu à attendre, à garder un peu de suspect. Donc, pareil, en fait, c'est une série clairement adolescente pour les ados. Mais moi, je suis une grande ado. Donc, du coup, tout ça, je kiffe. En fait, si vous voulez, à la base, ça part de... Donc, c'est des lycéens. Et il y a un gars du lycée qui meurt. Et là, donc, en fait, il va y avoir, ben, pareil, des histoires pour résoudre, en fait, le meurtre, du coup, de ce jeune. Et donc, en fait, de là, il va se passer encore une fois plein d'histoires. Dans Riverdale, du coup, il y a pas mal d'actions un peu horreurs. Enfin, actions, horreur, on va dire un peu thriller, voilà. Il y a aussi de l'amour. C'est vrai que dans la saison 2-3, c'est un peu moins réaliste. Et c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus imagé, quoi. Imaginer si ça part un peu dans le paranormal à certains moments. C'est vrai que moi, je connais des gens qui, ben, la première saison, ils ont kiffé. Sauf que dans la deuxième, ça partait un peu trop en cacahuètes. Et du coup, ils ont totalement arrêté. Là, je trouve qu'entre la deuxième et la quatrième saison, ils sont vachement calmés. Et ils partent beaucoup moins en sucette comme ils sont partis à un moment donné. Et c'est devenu un peu plus réaliste que ce que c'était à un moment donné. Parce que là, il y a 4 saisons. Et donc là, il y a la saison 4 qui est en train de sortir, en fait. Donc là, je crois qu'on en est au 14 ou 15e épisode. Donc ensuite, la prochaine saison, série, c'est la série You. Elle comporte 2 saisons. Donc la première saison, en fait, c'est un mec en fou, les gars. Joe. Joe qui a un petit problème avec les femmes. Puisqu'en fait, il a envie que cette femme soit que pour lui, soit à lui. Enfin bref, voilà. Donc il l'éloigne de ses amis. Il serait prêt à tuer, clairement, pour cette femme. Du coup, ça veut dire qu'il n'hésitera pas à faire les pires coups. Pour, en fait, éloigner cette personne de tout son entourage. Et pour que cette personne ne soit qu'à lui. Le gars, il part dans un délire fou. Clairement, c'est un malade. Mais qui se fait passer, clairement, pour un gentil. Le gentil petit garçon. Le bon garçon. Que tout le monde aime. Que tout le monde adore. Et en fait, on se met vraiment dans la peau d'un psychopathe. Et on voit comment pense un psychopathe. Comment il voit tout ce qu'il élabore. Tout ce qu'il met en place. Pour s'en prendre à sa cible. Et à l'entourage de sa cible. En fait, c'est trop bizarre. Parce que ce mec, il est fou. Mais on s'est attaché à lui, en fait. La première saison, j'ai vraiment trop, trop kiffé. Il y avait de l'action de malade. Voilà, du suspense de fou. Moi, perso. J'ai trouvé que la deuxième saison, elle était beaucoup plus plate. Et qu'il y avait beaucoup moins d'action, de suspense. Et de choses qui se passaient que dans la première. Voilà. On va dire que jusqu'au 6, 7ème épisode. C'était vraiment mou. Et il ne se passait rien. Je trouvais par rapport à la première saison. Et c'est vraiment dans les derniers épisodes. Où ça a commencé à accélérer les choses. Ensuite, une autre série que j'ai pas mal, vraiment, 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 pas mal aimé. Qui fait... C'est la série The Society. Donc, c'est une série qu'on n'entend pas trop parler. C'est un groupe de jeunes. Un groupe de lycéens qui reviennent d'un voyage scolaire. Et en fait, à leur retour, ils vont se rendre compte qu'ils sont seuls, en fait, dans la ville. Et que toute la population a disparu. Donc, ils se retrouvent, en fait, que leur groupe de classe. Enfin, leur groupe de lycéens, quoi. Entre eux. Et du coup, de là, ils vont devoir vivre entre eux. Et ils vont devoir établir des règles. Pour que ça ne devienne pas n'importe quoi. Pour que chacun ait de quoi manger. Voilà, ils vont devoir établir des règles et des lois. Le premier problème qui se pose, c'est bien évidemment de trouver la faille. C'est-à-dire, pourquoi cette ville a été désertée du jour au lendemain, comme ça, à leur retour. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, comme c'est des lycéens, comme c'est des ados. Il y en a qui font clairement n'importe quoi. Il y en a qui veulent s'entretuer. Il y en a qui veulent tout pour eux. Voilà, il y a de l'égoïsme. Il y a pas mal de choses comme ça. Ils vont se réunir régulièrement. Ils vont élaborer des lois et des règles. Et en fait, du coup, tout le monde va devoir respecter. Sauf qu'évidemment, c'est pas forcément respecté. Et du coup, il y a des embrouilles. Il y a des guerres. Enfin, il y a des batailles. Il y a plein de trucs. Donc voilà, moi, j'ai franchement pas mal aimé cette série. C'est vrai que ça fait réfléchir sur qu'est-ce que serait une vie, en fait, sans règles. Et où tout serait permis. Ce serait vraiment juste impossible. Ce serait vraiment la folie. N'importe qui ferait n'importe quoi. Donc je trouve vraiment que c'est une série qui est intéressante. Encore une fois, il y a de l'action. Il y a des drames. Il y a de l'amour. Et donc là, pour l'instant, il y a eu une saison qui est sortie. Mais j'ai vu sur Netflix. Donc la saison 2 sera disponible en 2020. Mais on ne sait pas encore quand. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez vous occuper avec tout ce que je vous ai donné là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries du moment que vous pourriez me conseiller. Parce que moi aussi, je suis prenaise. Moi aussi, je suis confinée, les gens. Donc voilà. Et surtout, prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Restez chez vous, les gens. Restez confinés. C'est super important. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah!